Et yo le Colcrew, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test puisqu'on va parler de la GW46, la nouvelle AR de la saison 5. Juste avant, je voulais vous rappeler que vous êtes plus que bienvenue sur le Discord de la communauté où vous pouvez trouver du monde avec qui jouer à Battlefield 2042. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, celle-là me soutient énormément. Donc la GW46 qui est, comme je le disais, la nouvelle AR de la saison 5. On est sur une AR qui est très intéressante à jouer, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette AR. Alors il faut bien avoir en tête qu'on a un changement de dispersion sur les AR actuellement et depuis l'arrivée de la saison 5. Si vous n'êtes pas au courant encore, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo avant celle-ci qui parle un petit peu de tout ça et les problèmes que ça peut poser puisque ces valeurs de dispersion sont actuellement appliquées uniquement sur les fusils d'assaut et non pas sur les autres catégories. Vous voyez, on avait eu quelques bugs aussi lorsque ça avait été appliqué et je parle notamment de la valeur de reset, de la dispersion entre deux bursts. Ça a été rectifié il y a un peu moins de 24 heures. Alors au moment où je fais cette vidéo, il y a un petit peu moins de 24 heures. Donc aujourd'hui, on est avec une GW46 qui fonctionne franchement plutôt pas mal puisque c'est une arme qui selon moi est vraiment designée pour jouer en burst. Alors vous allez voir, elle fait pas mal de dégâts en réalité cette arme mais c'est vrai qu'elle a une dispersion assez vénère. Donc en gros, vous allez être tenté avec cette arme de vouloir full. En réalité, il ne faudra pas full et il faudra être assez vigilant là-dessus. Donc du coup, on a une arme qui est assez forte et en même temps, une arme qui peut s'avérer un petit peu frustrante si on a tendance un peu trop à full. Concernant mon build pour cette GW46, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord au niveau de la poignée, d'utiliser la BCG Light Grip. Alors avant, j'utilisais pas mal la LWG mais c'est vrai que depuis la sortie de la saison 5 et notamment avec ce changement de dispersion sur les fusils d'assaut, l'idée je pense que c'est vraiment de maximiser votre précision et là notamment votre précision lorsque vous êtes en ADS. C'est une arme que vous allez un petit peu jouer en hipfire, au jugé, mais vous allez surtout la jouer en ADS lorsque vous visez. Donc la BCG, ça peut être un bon choix avec ce début de saison 5 en tout cas et pour cette AR. Concernant le canon, alors moi j'utilise le Vrapret Suppressor, c'est le canon enroulé. En français, je trouve que ça passe plutôt bien, j'ai plutôt un bon feeling moi avec et j'ai l'impression que mon recul visuel a diminué avec. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, c'est peut-être juste une question de feeling. Mais je trouve que ça marche plutôt bien, si vous êtes habitué à jouer avec l'ARCOM, vous pouvez éventuellement jouer avec l'ARCOM parce que j'ai essayé un petit peu, c'était pas trop mal non plus. Ou le Tactical Compensator qui fonctionne bien aussi, moi je suis resté sur le Vrapret, mais si vous restez sur l'AD3, je pense que ça peut plutôt bien fonctionner. Petite préférence quand même pour le Vrapret Suppressor. Pour les munitions, alors vous allez commencer, quand vous avez débloqué la GW46, vous allez commencer avec un chargeur 20 balles, c'est assez difficile, mais très rapidement vous allez débloquer les 30 balles. D'ailleurs je précise, vous allez aussi commencer avec une mire qui est absolument dégueu, vous n'allez rien voir avec, ça va être très compliqué. Là aussi heureusement, on débloque très vite les premiers viseurs, donc ça va à peu près. Moi ce que je peux vous conseiller une fois que vous aurez débloqué le chargeur, c'est le chargeur standard. Moi je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est le plus polyvalent. Vous avez aussi en chargeur 30 balles le High Power, moi je trouve que c'est un petit peu moins polyvalent, et déjà que vous avez pas mal de spread sur l'arme, là vous en avez carrément beaucoup. Donc moi je vous déconseille à la limite celui-là. Je vous conseille plutôt le chargeur standard, surtout qu'avec ce chargeur standard là, vous allez atteindre un rate of fire de 750, soit le maximum que vous pouvez en fait atteindre sur cette arme là. Donc moi c'est ce que je vous conseille, toujours favoriser de façon la cadence de tir dans ce battlefield de 1040 de là. Voilà, 750 de rate of fire. Et puis enfin, le fusion holo. Moi je trouve que, enfin vous le connaissez, je joue avec quasiment sur toutes mes armes. C'est le truc le plus polyvalent que vous puissiez avoir sur un fusil d'assaut. Alors vous en avez un autre, mais je crois qu'il n'est même pas disponible d'ailleurs sur cette arme. Vous savez, avec le petit triangle vert qui fonctionne bien, et puis aussi on a cette impression que le recul visuel est un peu moins important. Mais en tout cas là, c'est pas dispo. Moi je vous conseille le point rouge, si vous êtes du genre à jouer un petit peu agressif, ou prendre des picks mid-range, ça suffit amplement. Voilà moi pour cette composition de GW46. Pour l'avoir essayé, pour avoir fait mes 1200 kills d'ailleurs, dans cette composition là, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Alors on est sur une arme, comme je vous le disais, qui n'est vraiment pas taillée pour le long range, de fait de sa dispersion qui est complètement dingue. Je vous le dis direct, c'est une arme où vous allez briller short range, vous allez briller mid-range, mais clairement pas long range. C'est vraiment vraiment pas fait pour, vous allez tout de suite oublier. Donc sur moins de 10 mètres, on atteint quand même 28 de dégâts par balle dans le corps. Alors on atteint 60 de dégâts dans la tête à moins de 10 mètres, alors c'est étonnant parce que d'habitude c'est multiplié par 2, là ça ne l'est pas, je sais pas pourquoi. 28 dans le corps, 60 dans la tête à moins de 10 mètres, puis alors après vous allez faire des dégâts jusqu'à 49 mètres, avec une balle dans le corps, 22 de dégâts et 47 dans la tête. C'est à dire que si vous mettez 5 balles dans le corps de votre ennemi jusqu'à 49 mètres, vous allez le tuer en 5 coups. Donc c'est plutôt pas mal, c'est que vraiment cette portée entre 10 et 49 mètres est assez intéressante je trouve pour les dégâts qu'elle va proposer. Et 47 dans la tête évidemment, c'est vraiment vraiment très fort. Et puis passer 50 mètres, ce sera 18 de dégâts par balle pour 38 de dégâts par balle dans la tête. Donc, et quand je vous dis au-delà de 50 mètres, après c'est 50 mètres et plus, c'est à dire que j'ai regardé même jusqu'à 100 mètres et je crois un peu au-delà, on reste toujours à 18 de dégâts. Donc en réalité, c'est une arme qui en termes de bullet to kill est vraiment intéressante à jouer, mais la difficulté ça va être de bien gérer ce spread. Et pour gérer ce spread, il n'y a aucun mystère, ça va être de burst. C'est vraiment une arme qui est designée pour le burst et moi ça m'arrive assez régulièrement encore avec l'arme. Vous avez une cadence de tir qui est quand même franchement pas dégueulasse. Vous êtes assez séduit rapidement par cette volonté de vouloir full. Alors vous pouvez le faire encore une fois short range, mais je vous avoue que même short range, ça a tendance à être un petit peu casse-gueule. Maintenant, ça peut passer, par contre quand vous allez passer mid range sur des pics à 30, 40, 50 mètres, vous allez automatiquement burst. Vraiment, il faut prendre le pli. Alors c'est vrai que j'ai eu des retours ou des gens qui me disaient qu'ils trouvaient l'arme pas forcément exceptionnelle. Ouais, il faut vraiment, vraiment burst, sinon ça ne fonctionnera pas et vous allez vite vous retrouver frustré. Alors comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de chargeur 40 balles, de chargeur étendu pour cette arme-là. On aura maximum 30 balles. J'ai envie de vous dire quelque part, c'est un peu un défaut, mais par contre l'arme va compenser par son temps de rechargement qui est franchement très rapide. Donc certes, vous allez vider votre chargeur assez rapidement, surtout si vous êtes à 750 en cadence de tir, mais en réalité le rechargement rapide vous permettra d'adopter tout de même un gameplay assez agressif et de vous sortir de situation, surtout lorsque vous allez vouloir jouer le rechargement plutôt que le switch d'arme. Donc ça reste très intéressant malgré ces 30 balles. Je pense que si l'arme avait eu un chargeur de 36 ou 40 balles, ça aurait été peut-être un petit peu trop fumé, d'autant plus que ça aurait probablement fait doublon aussi avec l'AM40. Il faut savoir que cette arme, on est quand même à mi-chemin entre l'AM5 et l'AM40. Je pense que le chargeur 40 balles aurait fait un petit peu doublon peut-être avec l'AM40 qui proposait un chargeur tambour, mais qui n'a pas tout à fait le même comportement et surtout le même temps de rechargement. Alors, encore une fois, comme je le disais, actuellement on a un changement de dispersion uniquement sur les fusils d'assaut, on n'a pas ça sur les autres armes. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, si aujourd'hui vous jouez un fusil d'assaut, vous allez vous retrouver automatiquement désavantagé par rapport à un joueur qui peut jouer une LMG, une SMG, voire même un DMR type BSVM. Ça, soyez-en sûr. Maintenant, franchement, moi j'ai fait des games avec, ça a été vraiment, vraiment cool de la jouer, hyper intéressant. Je vous dis, il y a ce côté un petit peu, j'ai pas envie de dire RNG, mais un petit peu quand même, lorsque vous allez voir que le spread ne kick pas forcément, puis que vous tapez du hitreg en plus, ou que vous êtes contre un joueur console. Et on le sait très bien que sur le cross-plateforme, j'ai très mal en plus le hitreg. Donc si vous voulez la somme de ça, vous pouvez vous retrouver parfois dans des situations qui sont un petit peu frustrantes, alors que vous, vous voyez bien que vous mettez toutes vos balles. Enfin voilà. Du reste, moi je trouve que c'est vraiment une arme qui est très sympa à jouer. Je vous invite à la jouer si vous n'avez pas déjà débloqué l'arme. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une arme qui est solide. Alors il faudra voir une fois que l'ensemble de la dispersion sera appliqué sur toutes les catégories. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est vraiment un choix solide. Ce ne sera pas la meilleure des AR. Pour moi, ce n'est pas la meilleure des AR, mais c'est un choix qui est vraiment très solide et avec lequel vous pouvez sincèrement vous démerder. Voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur cette nouvelle AR, ma spé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. Si vous avez le même ressenti que moi, le même feeling. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si vous prenez du plaisir, finalement, à jouer avec. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Je vous retrouverai probablement pour une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu des armes de coffre qui sont aussi très intéressantes et notamment depuis qu'ils ont rectifié la valeur de reset de la dispersion. On est vraiment sur des choses très intéressantes. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, les bros, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501